Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai présenté les principaux résultats d'une étude que j'ai préparée avec mon collègue Patrice Duguay, également de la direction scientifique, et qui porte, comme François l'a mentionné, sur le risque de lésion avec atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser aux lésions avec atteinte permanente? Bien évidemment, vous en doutez, c'est parce que des lésions ont conséquences graves. Bien sûr pour le travailleur qui en est victime, donc qui conserve des séquelles permanentes, mais aussi parce que c'est des lésions dont les durées d'absence sont en général très longues et qui, par conséquent, ont aussi des débours d'indemnisation élevée. Pour vous donner une idée, en 2012, les lésions avec atteinte permanente représentaient environ 13 % des accidents traumatiques et 10 % de l'ensemble des trous musculosquelettiques acceptés, mais ont engendré plus de la moitié des jours et des débours liés aux accidents traumatiques et aux TMS acceptés. Donc, on s'est dit que si on était capable d'identifier les groupes de travailleurs et les milieux de travail les plus à risque de ce type de lésions, pour orienter la recherche et les actions de prévention, bien ça pourrait avoir un impact important sur le bilan lésionnel global. De manière plus spécifique, on avait deux objectifs. D'abord, d'identifier pour la période 2010-2012, les sous-groupes de travailleurs dont le risque de lésions avec atteinte permanente était le plus élevé. Ça se divisait en deux volets, si on veut. Le premier qui repose sur des analyses de régression, je vais présenter le modèle, je suis un peu plus loin. Le but, c'était d'analyser l'association entre le groupe d'âge, le sexe, la catégorie professionnelle, l'industrie et le risque de lésions avec atteinte permanente. Dans le deuxième cas, c'était d'identifier en fait les industries et catégories professionnelles cibles, mais à un niveau plus détaillé d'industrie, ce qu'on ne pouvait pas inclure dans le modèle de régression. Et puis, il y avait un deuxième objectif qui était ainsi d'analyser l'évolution du risque, mais sur une période de 10 ans. Donc, c'était d'essayer d'identifier s'il y avait des groupes parmi lesquels le risque avait évolué de façon moins favorable en fait, soit l'âge, le sexe, l'industrie, la catégorie professionnelle, tout ça. Comme je m'intéresse au risque, notre objet d'analyse principal, c'était le taux de fréquence en équivalent en complet. Donc, qui n'est pas une mesure exacte du risque, mais qui en constitue en fait une bonne approximation. Donc, ça consiste à rapporter le nombre de lésions, ici avec atteinte permanente, sur le nombre de travailleurs en équivalent en temps complet. Donc, un travailleur équivalent en temps complet est égal à 2000 heures travaillées. Donc, nos taux de fréquence tiennent compte du temps de travail. Et puis, pour calculer ces taux de fréquence, on a eu recours à deux sources de données. D'abord, pour les lésions acceptées avec atteinte permanente, les données proviennent des fichiers administratifs de la CNESST. Et puis, on a analysé séparément, je le dis immédiatement, les accidents traumatiques et les troubles musculosquelettiques. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les concepts, les troubles musculosquelettiques sont surtout engendrés en fait par des gestes répétitifs, des efforts excessifs, que ce soit en tirant, en poussant, en soulevant, des positions statiques prolongées, des vibrations. Ça peut être des accidents du travail ou il y a quelques cas aussi de maladies professionnelles. Ça engendre en fait des tendinites, des problèmes de dos, ce genre de choses. Ces accidents traumatiques, en fait, c'est tous les autres accidents du travail qui ne sont pas des TMS, donc qui sont engendrés par des chutes, par le fait d'être frappés par des objets, des voies de fait, des accidents routiers, tout ça. Bref, on va étudier ça séparément. Pour ce qui est des travailleurs en équivalent en temps complet, les données proviennent de Statistique Canada. Donc, pour l'étude 2010-2012, on a utilisé les données de l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, ce qu'on a ajouté pour la période 2010-2012. Et puis, pour l'évolution, on a utilisé les données de l'enquête sur la population active de 2003 à 2012. Et puis, bon, comme on arrive à deux sources de données, on a quatre variables, en fait, qui nous intéressent et qui sont communes aux deux sources. Donc, le groupe d'âge, le sexe, la catégorie professionnelle, qui en fait une classification des professions en fonction de la demande physique liée à l'emploi, donc les travailleurs manuels, les mixtes, les non-manuels. Et puis, l'industrie, qui est basée sur le système de classification des industries d'Amérique du Nord. Pour analyser, en fait, l'association, justement, entre nos variables et le risque et le taux de fréquence, on a utilisé un modèle de régression binomiale négative. Donc, pour y aller rapidement, là, dans lequel le logarithme du taux est exprimé sous la forme d'une fonction linéaire, en fait, de l'âge, du sexe, de la catégorie professionnelle et de l'industrie. Puis ici, l'industrie, juste pour mentionner, on a regroupé, en fait, des siens à deux chiffres, en neuf groupes, en fait. Donc, le but, c'était vraiment d'évaluer l'effet de chacune de nos variables indépendantes, chacune des quatre, en contrôlant pour l'effet des autres variables. Donc, si on s'intéresse, par exemple, aux différences de risque entre hommes et femmes, comme on sait qu'ils sont distribués différemment par industrie et catégorie professionnelle, ça, bien là, on voulait contrôler pour ces différences-là. Les résultats vont être présentés sous forme de risque relatif, qui est, en fait, le rapport entre le taux estimé pour une catégorie, par exemple, les hommes, par rapport à une catégorie de référence des femmes. Donc, c'est le rapport entre les deux taux qui ont été estimés par le modèle. Puis là, en plus de notre modèle de base qui est là, on a aussi voulu tester, en fait, s'il y avait une interaction entre chacune des paires de variables possibles dans autant de modèles différents. Donc, on voulait voir s'il y avait une interaction entre l'âge et le sexe, entre catégorie professionnelle et le sexe, etc., pour voir si les résultats qu'on trouvait au niveau du modèle, par exemple, les écarts hommes-femmes, est-ce que c'était exactement les mêmes, peu importe le groupe d'âge, la catégorie professionnelle, l'industrie. Donc, on a voulu nuancer nos résultats du modèle de base, mais là, je ne pourrais pas rentrer dans tous ces détails-là ici, étant donné le temps qui nous est alloué. Mais bon, tout ça, c'est dans le rapport. Et puis, pour la partie évolution, sur la période de 10 ans, on a aussi eu recours au modèle de régression binomiale. Dans ce cas-ci, les variables, c'était simplement l'année, qui était recodée 0 à 9, en fait, de 2003 à 2012. Une variable d'intérêt, par exemple, le groupe d'âge, puis une variable d'interaction entre l'année et notre variable d'intérêt, qui, en fait, ce qu'on voulait voir, c'est, par exemple, justement, si cette variable-là était significative, bien, ça nous indiquait que le risque n'avait pas évolué de la même façon, en fait, selon les différents groupes d'âge, par exemple. Les résultats liés à l'association entre nos variables et le risque, je vais présenter ça séparément pour chacune des variables. On va y aller une à une, puis en alternant, accident traumatique et troubles musculosquelettiques. Donc, mais d'abord, juste pour vous situer un petit peu globalement, en 2010-2012, en moyenne annuelle, on avait 7 000 accidents traumatiques avec atteinte permanente pour un taux de fréquence d'environ 2,7 par 1 000 travailleurs équivalents temps complet. Les TMS sont moins fréquents. On en a environ 3 000 par année qui ont un accident, un atteinte permanente, pardon, pour un taux de fréquence de 1,1. Donc, si je commence avec l'âge et le risque d'accident traumatique, je vais présenter des résultats, en fait, des valeurs observées, juste pour vous situer, en fait, où se trouvent les fréquences les plus élevées, les taux de fréquence, tout ça, mais ça, ce n'est pas ajusté. Puis ensuite, je vais vous présenter les risques relatifs à ajuster pour les autres variables. Donc, évidemment, dans notre colonne de gauche, on a les catégories de notre variable. Le N, c'est le nombre de cas en moyenne annuelle. Et puis, on a le taux de fréquence qui est en équivalent temps complet. Ce n'est pas indiqué ici, mais donc le nombre de cas rapportés sur nos travailleurs en équivalent temps complet. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment le plus grand nombre de cas chez les 45-54 ans, à plus de 2000. Et puis, si on regarde le taux de fréquence, c'est assez similaire dans les trois premiers groupes d'âge. Donc, de 15 à 44 ans, ça va de 2,1 à 2,4. Puis, on a une augmentation à 45-54 ans, puis on a vraiment un taux plus élevé à 55 ans ou plus. Mais ça, c'est sans ajuster pour les autres variables. Donc, si on regarde le risque relatif ajusté, ici, en jaune, en fait, c'est ma catégorie de référence, donc les 15-24 ans. C'est pour ça que le risque relatif est de 1. Puis, si on regarde à 25-34 ans, on voit que le risque estimé est de 10 % plus élevé, mais de chaque côté, ma barre d'erreur, en fait, qui est mon intervalle de confiance à 95 %. À partir du moment où l'intervalle de confiance contient la valeur de 1, en fait, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, pas d'écart entre 25-34 et 15-24. Puis, par la suite, on voit vraiment une augmentation. Là, le taux 40 % plus élevé chez les 35-44 ans, 60 % à 45-54 ans. Et plus de deux fois plus élevé, en fait, à 55 ans et plus, en contrôlant pour l'effet sexe, catégorie professionnelle et industrie. Donc, vraiment une augmentation du risque avec l'âge. Si on regarde pour les troubles musculosquelettiques, même chose, les valeurs observées. Donc, nombre de cas plus élevé chez les 45-54 ans aussi. Puis ici, si on regarde le taux, on voit vraiment qu'il y a un accroissement plus important avec l'âge. Donc, on passe de 0,3 chez les 15-24 ans, puis on va jusqu'à 1,7 chez les 55 ans ou plus. Les risques relatifs ajustés, toujours la même catégorie de référence. Et puis, on voit vraiment, tu sais, l'amplitude des écarts est beaucoup plus élevée que pour les accidents traumatiques. Donc, déjà, chez les 25-34 ans, beaucoup plus élevé que chez les 15-24 ans. Un saut encore assez élevé à 35-44 ans, c'est près de cinq fois plus élevé. Puis enfin, ça va jusqu'à 6,3 fois plus élevé chez les 55 ans et plus, par rapport aux 15-24 ans pour les TMS. Donc, là, vraiment, c'est une association très forte ici entre l'âge et le risque pour les TMS avec atteinte permanente. Au niveau du sexe, maintenant, chez les hommes, plus de 5 000 cas par année en moyenne annuelle, 1 600 chez les femmes, et puis un taux de fréquence plus élevé chez les hommes à 3,7. Et puis, là, le risque relatif, ma catégorie de référence, ce sont les hommes. Et puis, c'est ça, on voit que le risque des femmes est environ 76 % de celui des hommes, une fois contrôlées pour mes trois autres variables. Donc, pour les accidents traumatiques avec atteinte permanente. Si on regarde maintenant au niveau des TMS, 2 000 cas chez les hommes, taux de fréquence plus élevé chez les hommes aussi. Et puis, risque relatif ajusté, cette fois, on en arrive qu'il n'y a pas de différence, en fait, selon notre modèle à partir du moment où on contrôle pour l'effet des autres variables. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de différence selon le sexe pour les trous musculosquelettiques. À âge, catégorie professionnelle et industrie, égaux. Au niveau des catégories professionnelles, maintenant, sans surprise, en fait, le nombre de cas le plus élevé est vraiment chez les travailleurs manuels. Près de 5 000 des 7 000 cas se retrouvent chez ces travailleurs-là. Donc, un taux de fréquence vraiment beaucoup plus élevé à 6,7. Chez les mixtes, 2,2 et seulement 0,6 chez les travailleurs non manuels. Et puis, si on regarde les résultats du modèle, en fait, ici, ma catégorie, j'ai pris les non manuels. Et puis, on voit vraiment des écarts vraiment très importants. Donc, près de quatre fois plus élevés chez les mixtes. Et un peu plus de neuf fois, en fait, chez les travailleurs manuels. Donc, c'est ça. L'amplitude des écarts est vraiment très élevée ici. Pour les TMS, toujours plus élevés chez les travailleurs manuels, à la fois pour le nombre de cas et pour le taux de fréquence. Puis, les normes manuels, là, c'est très faible à 0,2 parmi les travailleurs équivalents en complet. Puis là aussi, risque relatif ajusté, là, c'est vraiment… C'est ici qu'il y a les plus grands écarts, là, en fait, près de 13 fois plus élevés chez les manuels par rapport aux normes manuels en contrôlant pour les autres variables. Donc, c'est ça. C'est vraiment la variable qui est plus fortement associée au risque. Et puis, si on regarde la dernière variable qui était dans le modèle, l'industrie, au niveau des accidents traumatiques, encore. Là, je ne présenterai pas les valeurs observées parce qu'il y en aurait un petit peu trop. Le nombre de cas le plus élevé était vraiment dans le secteur… Mon secteur, en fait, de référence, là, fabrication, qui est jumelé à services de réparation et entretien. Puis, le taux de fréquence observée, la valeur brute, c'était au niveau de la construction qui était le plus élevé. Par contre, quand on regarde, une fois qu'on ajuste pour les autres variables, on avait trois regroupements d'industries où le risque est plus faible. Donc, environ 60, 70, 80 % dans commerce, soutien à la production, puis soins de santé et assistance sociale. Donc, plus faible que dans fabrication, services de réparation et entretien. Puis, dans le cas des cinq autres secteurs, en fait, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, on voit les écarts de risque liés à l'industrie. Une fois qu'on contrôle pour le reste, ce sont pas énormes. Environ du simple à un peu moins du double, de 0,6 à 1. Et puis, si on regarde au niveau des TMS, toujours la même catégorie de référence, qui était aussi celle qui avait le plus grand nombre de TMS, là aussi. Et le taux de fréquence était plus élevé aussi pour la construction en valeur observée. Dans ce cas-ci, j'ai encore trois industries avec un risque plus faible, soit industrie primaire, services publics, soutien à la production et administration publique et enseignement. Mais dans ce cas-ci, j'ai un secteur, en fait, qui se retrouve avec un risque plus élevé que fabrication. C'est soins de santé et assistance sociale, en fait, avec un risque de TMS qui serait 40 % plus élevé en contrôlant pour mes autres variables. Puis, les quatre autres cas, je n'ai pas de différence statistiquement significative, là, par rapport à fabrication, services de réparation et entretien. Donc, ça, ça fait le tour, en fait, des résultats qui sont liés au modèle. Donc, on a vu vraiment que c'est les catégories professionnelles qui ressortent en tête de l'ISSS, l'âge, surtout pour les TMS, et puis industrie, puis sexe, qui avaient très peu d'écarts, en fait. Donc, je représentais les groupes cibles. C'est ça, on vient de voir les industries dans notre modèle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas aller à un niveau très détaillé. Donc, on a voulu quand même sortir des industries catégories professionnelles qui présentaient les taux de fréquence les plus élevés. Mais c'est ça, un niveau sien à trois chiffres. Donc, pour vous donner une idée, c'est comme on découpe l'ensemble des industries en une centaine de catégories environ, qu'on croise avec les catégories professionnelles. Donc, je vais les présenter séparément, encore une fois, accident traumatique, TMS. Mais on a aussi séparé homme-femme, parce que là, je ne l'ai pas montré, mais quand on a testé l'interaction, entre autres, le sexe venait modifier, en fait, l'effet qui était lié à l'industrie, à la catégorie professionnelle pour les accidents traumatiques. Puis dans le cas des TMS aussi, ça modifiait l'effet qui était lié à l'industrie. Ce n'était pas le même, en fait, entre hommes et femmes. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous les présenter séparément pour les deux groupes. Donc, c'est ça. Ça va être les dix industries catégories professionnelles qui présentent les plus hauts taux de fréquence d'accidents traumatiques chez les hommes. Ce qu'on voit ici, la colonne ici, c'est le nombre de cas par année, en moyenne pour la période, le nombre de TSC et le taux de fréquence. Ce qu'on voit qui va de 11,5 pour 1 000 à près de 34 pour 1 000, pardon, encore une fois, pour les activités de soutien à l'agriculture et la foresterie chez les travailleurs manuels. Donc, c'est plus de trois travailleurs, plus de trois lésions, c'est-à-dire par 100 travailleurs équivalents en complet chaque année dans ce secteur-là, avec une atteinte permanente. Donc, ce qu'on voit surtout des travailleurs manuels, deux cas chez les mixtes, transport par camion, puis fabrication de produits en plastique et en caoutchouc. Si on regarde par grand secteur, en fait, il y a deux groupes cibles qui sont dans le secteur primaire, donc activités de soutien à l'agriculture et foresterie, extraction minière, exploitation en carrière. J'en ai un qui est lié à la construction, sur les entrepreneurs spécialisés. Quatre autres à la fabrication, produits en plastique, caoutchouc, transformation de métaux, produits en bois, les meubles, minéraux non métalliques. Et puis, enfin, trois autres qui sont liés au secteur des services, en fait, grossesse distributeur de produits pétroliers, transport par camion, puis services de gestion des déchets. Donc, c'est vraiment les… ces dix groupes cibles-là, en fait, ça représente juste 8 % des travailleurs masculins, en équivalent en temps complet, mais il y a plus de 27 % des accidents traumatiques avec atteinte permanente qui sont dans ces industries catégories professionnelles-là, chez les hommes. Au niveau des troubles musculo-squelettiques, j'ai laissé en surligné les groupes cibles, en fait, qui apparaissent aussi du côté des accidents traumatiques. Donc, les cinq qu'on voit là sont à la fois en tête de liste pour accidents traumatiques et troubles musculo-squelettiques. Donc, on voit que les taux, en fait, en général, sont quand même plus bas, là, de 3,7 à 9,4. On voit qu'en tête de liste, c'est encore les travailleurs manuels des activités de soutien à l'agriculture et foresterie. C'est ça. Il s'ajoute un autre cas dans le secteur primaire. Donc, mes trois premiers sont dans le secteur primaire. Les entrepreneurs spécialisés sont toujours là. Et puis, tous les autres qui s'ajoutent sont au niveau des services, en fait, administration publique locale, les établissements de soins infirmiers, services de soins ambulataires, voire assistance sociale, un amalgame, le magasin de meubles, le magasin de détails divers, puis les services administratifs et du soutien et les services immobiliers. Donc, ici, 10 groupes cibles, c'est 9 % de nos travailleurs masculins, puis tout près de 30 % des TMS avec atteinte permanente chez les hommes se situent ici, dans ces 10 groupes cibles. J'avais oublié de mentionner que ce sont tous des travailleurs manuels ici pour les troubles musculosquelettiques. Maintenant, chez les femmes, un portrait un peu différent, donc pour les accidents traumatiques d'abord. Donc, on voit des taux qui vont de 5,5 jusqu'à tout près de 16 quand même pour ici, qui est un amalgame, en fait, d'industries, divertiments, loisirs, jeux de hasard, enfin, tout ça. Je suis allé fouiller un petit peu plus, juste pour vous donner une idée. Les professions qui sortaient en premier, c'était vraiment des chorégraphes, danseurs, et puis des gens d'entretien ménager aussi, qui ressortaient. Donc, vraiment un amalgame. Je n'ai rien dans le secteur primaire ni dans la construction chez les femmes. 5 cas dans le secteur de la fabrication, donc produits en bois, meubles, produits connexes, le textile, aliments, boissons, tabac, produits en plastique, caoutchouc, matériel de transport. Toutes les travailleuses manuelles ici. Et puis, les 5 autres dans le secteur des services, dont lui, j'ai nommé tout à l'heure, l'administration publique, l'organisme religieux, les fondations, tout ça. Mais c'est surtout au niveau des groupes de citoyens. Ça aussi, je suis allé voir tout de même qu'est-ce qui se trouvait là. Et puis, services d'hébergement et services d'enseignement. Les 10 groupes cibles, c'est juste 2,6 % des travailleuses, puis 14 % des accidents traumatiques avec atteinte permanente chez les femmes dans ces groupes. Au niveau des troubles musculoskeletiques, encore une fois, surligné industrie qui était écrite et professionnelle, qui était également présent au niveau des accidents traumatiques. Trois qui étaient dans la fabrication et un dans les services. Ça en ajoute un autre dans la fabrication, fabrication de vêtements. Et puis, ça ajoute aussi, enfin, tout le soin de santé et assistance sociale qui est séparé entre, ici, établissement de soins infirmiers, soins ambulatoires, tout ça, et les hôpitaux. En plus, les services administratifs, services de soutien et magasins de fournitures de tout genre. Et puis, il y a un amalgame ici d'industrie, en fait, qui appartient à la fois à la fabrication et au secteur des services. Donc, mes 10 industries représentent 9 % des travailleuses, mais presque 40 % des TMS avec atteinte permanente chez les femmes sont dans ces industries catégories professionnelles. Maintenant, juste la partie évolution du risque sur la période de 10 ans. Je vais faire ça. Ça va être un résumé. Donc, comme je le disais, on voulait voir, en fait, s'il y avait des groupes qui avaient une évolution moins favorable, en fait, de leur risque au cours de la période. Avec le modèle, on a, en fait, estimé des variations annuelles moyennes pour différents groupes. D'abord, on a regardé s'il y avait une différence d'évolution du risque entre les accidents traumatiques et les troubles musculo-squelettiques de manière globale. On a vu qu'il y avait une différence statistiquement significative, pardon. Donc, une diminution moins rapide des accidents traumatiques, moins 4 % par année, alors que les TMS, ça diminuait un peu plus rapidement à moins 5,4. Et puis, si on regarde de façon très résumée, au niveau des accidents traumatiques avec atteinte permanente, diminution moins rapide du risque chez les travailleurs plus âgés par rapport aux plus jeunes, chez les femmes par rapport aux hommes. Les femmes, ça diminuait, si je ne me trompe pas, un peu moins de 1 % par année, alors que les hommes, c'était à diminution de près de 5 % par année de leur risque du taux de fréquence d'accidents traumatiques avec atteinte permanente. Diminution moins rapide chez les non-manuels et les mixtes par rapport aux manuels. Là, ici, l'industrie, on avait… c'était les industries au niveau du CIAN2, donc ça donne environ 16 catégories. Je fais ressortir les trois qui arrivaient en tête de liste des évolutions moins favorables. Puis, la seule, en fait, que ce soit au niveau de l'âge, de tout ça, qui avait une augmentation du risque, c'était le soin de santé et assistance sociale, en fait, qui a eu une augmentation d'un petit peu moins de 1 % du taux de fréquence par année au cours de la période. Donc, suivi d'informations, cultures et loisirs, à moins 1 % par année, et autres services à moins 1,4 %. Puis, au niveau des TMS, il n'y avait pas de différence dans l'évolution du risque par sexe ni par catégorie professionnelle. Par contre, là aussi, les travailleurs plus âgés, diminution moins rapide que chez les plus jeunes. Et puis, mes trois industries en tête de liste, encore une fois, soins de santé et assistance sociale, le risque de TMS avec atteinte permanente a diminué de seulement 1,6 % par année, suivi des services d'enseignement à moins 2,2 % et transports-entreposages à moins 3,1 %. Puis, la plus grande amélioration, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des accidents traumatiques, c'était en construction, en fait, que le taux a le plus diminué. Et puis, au niveau des TMS, c'était le secteur de l'agriculture, en fait, qui avait la plus forte diminution du risque. Donc, si je résume tout ça, dans le modèle, on a vu que la catégorie professionnelle, c'était vraiment la variable qui présentait l'effet le plus important, en fait, sur le risque, des écarts de presque 13 % pour les TMS, un peu plus de 9, je crois, pour les accidents traumatiques, entre manuels et non-manuels. Ça suivit dans l'ordre de l'âge, surtout pour les TMS. On a vu les 55 ans et plus qui avaient un taux pratiquement six fois plus élevé que les plus jeunes. Si on regarde les taux observés, disons, les taux de fréquence, mais de l'ensemble des TMS, sans séparer atteinte permanente ou pas, bien, en général, il n'y a pas d'augmentation du taux de fréquence de TMS par âge. C'est vraiment ici, on a été un petit peu surpris des résultats, en fait, de voir que c'était six fois plus élevé chez les 55 ans et plus, ce qui n'est pas le cas quand on regarde l'ensemble des TMS. Ensuite, l'industrie, des risques qui variaient du simple au double, et enfin, le sexe, bon, il y a une légère différence au niveau des accidents traumatiques. Il n'y en avait pas au niveau des TMS, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une certaine difficulté d'estimer l'effet du sexe dans notre modèle simplifié, en particulier pour les accidents du travail, où est-ce que, en fait, on a vu que le risque lié à l'âge de la catégorie professionnelle, l'industrie, variait en fonction du sexe. Donc, c'est ça, juste, pour faire ressortir l'importance de faire des analyses stratifiées selon le sexe, en particulier pour les lésions. C'est important tout le temps, mais en particulier pour les lésions avec atteinte permanente. Et puis, le rapport a aussi fait sortir des groupes cibles, comme on vient de voir, donc, qui pouvaient donner des pistes pour la recherche et la prévention. Puis, je voulais en souligner deux. Entre autres, fabrication de produits en plastique et en caoutchouc, ils arrivent en tête dans les dix premiers, dans tous les cas, dans mes quatre top dix, en fait. Accidents traumatiques chez les hommes, c'est des travailleurs mixtes, mais les autres, les manuels, sortaient justement pour TMS, hommes-femmes, puis accidents traumatiques chez les femmes. Ça figurait dans nos groupes cibles. Puis, les soins de santé et assistance sociale, ils ressortent pour les TMS à la fois chez les hommes et les femmes. Puis, on a vu qu'autant pour accidents traumatiques ou troubles musculosquelettiques, il était celui qui avait eu l'évolution la moins favorable du risque au cours de la période. Donc, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada